allez re bonjour mes amis le Banyan Pimaï un endroit aussi sauvage très joli où on est bien on aime bien être là devant l'eau et là c'est vraiment où on est vraiment vraiment bien à sauvage carlou sabadee boh l'enna m'a l'a 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 pas sembra laïe pas du 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 pas ce n'est pas ce que c'est ça c'est mon vidéo facebook voilà Qu'est-ce qu'on fait, on vient donner à manger aux poissons, on fait des bouillettes. Je ne vais pas vous faire un grand cours d'histoire pour vous raconter qu'est-ce que c'est, ce que vous voyez, parce que cette vidéo n'est pas faite pour ça, c'est juste pour vous donner envie de venir justement, et d'écouter et d'entendre ce que je vais vous dire de ce lieu extraordinaire et magique de ce Bagnan. Donc, cet arbre qui est vraiment, vraiment exceptionnel, qui fait plus de 400, 450 mètres carrés, et vous voyez, oui, c'est très, très grand, comme vous pouvez voir. Tout ce que vous voyez, c'est des racines. Alors, je vais vous expliquer un petit peu, juste un petit peu. Voilà. Alors, bien sûr, il y a le départ de cet arbre, je vais vous le montrer. Mais par contre, je vais vous montrer ces enfants, puisqu'on appelle ça des enfants, des racines, qu'ils ont pris, racines justement. Alors, comment ils font pour prendre racines ? Alors, au tout départ, ces arbres-là, ils font des branches, puis les branches, 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 bien sûr, montent. Mais il y en a beaucoup qui descendent, qui descendent, qui descendent, regardez, ça, c'est toujours une branche, et elle va toucher le sol. Et en touchant le sol, elles vont prendre racines, évidemment, comme vous voyez ici, ici, elles vont prendre racines comme ceci. Vous avez un exemple bien fait, là, et ça va faire un tronc. Et c'est ce qui va faire que cet endroit, ben, il s'agrandit, il s'agrandit, il s'agrandit, il s'agrandit, et c'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Il n'y a pas à dire, j'adore cet endroit-là, de ce commune-là. C'est aussi un sanctuaire, et on va y aller, dans ce sanctuaire, juste pour vous donner, comme je vous l'ai dit, envie de venir découvrir Pimaï avec Eric Thaïlande. C'est à la carte, c'est un séjour que vous pourrez aussi demander à Eric Thaïlande, pendant votre séjour, évidemment, grand ou long séjour. Le sanctuaire, ici, vous pourrez prier. Donc, le pilier, ici, et là, on va venir, bien entendu, prier, on va venir faire des vœux, dans ce sanctuaire. Donc, ce n'est pas un temple, ici, c'est un sanctuaire, où là, vous saurez... Loto, 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 loterie, 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 loterie. Ici, il y a aussi des personnes qui vont vous tirer, ils vont vous tirer la bonne aventure aussi. C'est un lieu spirituel, très beau. Donc, ils ont des boisés, par contre, ils ont des boisés, depuis le temps que je viens, c'était plus touffu que ça, et tant mieux, ça fait des petits chemins, c'est joli. Ici, c'était la maison d'une personne qui vivait sur cette île, et l'ont gardée. Je vais vous montrer, on va dire, la mer de tout ce que vous voyez ici. Même le roi est venu ici, il y avait la reine. C'est vraiment un lieu que beaucoup de gens viennent découvrir. On est à peu près à deux heures de route des bungalows. Donc, vous voyez, on voit les photos du roi et de la reine à l'époque, et vous voyez, ils sont bien ici, à cet endroit-là. Donc, c'est pour vous dire que c'est quand même un lieu qui est quand même à visiter. Donc, on restera une nuit ou deux nuits ici, selon votre convenance, selon votre séjour aussi. Je vais vous montrer le départ de cette forêt. Regardez. Ils disent qu'il y a 300 ans quand même. Voilà. Ça, c'est le départ de cette forêt que vous voyez sur vidéo. C'est énorme d'être quand même dans un lieu comme ça aussi mythique, magique. On est aussi dans un endroit où il y avait quand même le roi et la reine. Où il y avait des personnes aussi très, 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 on va dire, spirituelles. Des moines qui viennent découvrir cet endroit-là, de toute la Thaïlande. Et évidemment, beaucoup de groupes de danse qui viennent ici et ils font des clips vidéo. Ils font pas mal de choses ici. Je ne vais pas plus vous montrer d'images. Découvrez tout ça avec Eric Thaïlande. Je vous raconterai son histoire à ma façon. Je la raconte à ma façon. Pas la marseillaise, mais à ma façon, avec tout ce que j'ai appris de ce lieu. Tout ce que je connais de spirituel. Parce qu'ici, comme je vous ai dit, ce n'est pas un temple. C'est un sanctuaire. Voilà. Allez, je vais faire quelques petites photos et on se donne rendez-vous un peu plus tard sur d'autres vidéos. Parce qu'on va aller les découvrir aussi. les boutiques. Et ça, ça intéresse beaucoup les gens qui vont faire, évidemment, du shopping. culture et salve, ce mariageur. exploring auriculia. Mas encore, Un verare. Michel.